Dans un discours de Robespierre, celui-ci dit « La sensibilité qui génie presque exclusivement pour les ennemis de la liberté, mais suspecte ». Je pense que Mélenchon devrait méditer cette phrase de son idole Robespierre. Et le traité de la tolérance de Voltaire, c'est exactement ça ? Que dit Voltaire ? Il dit « Nous avons le droit de ne pas croire ». Nous avons donc, vis-à-vis de l'Église, à lui demander à elle d'être tolérante, que l'on puisse s'afficher en dehors de Dieu. Vous dites « la guerre ». Il a fait la guerre 14. Je dis oui, j'applaudis tout ça demain. Vous comprenez ? C'est assez simple en fait. Améliorer pour prévenir de nouveaux risques. Je crois qu'il faut avant tout dialoguer aussi avec la population. Ce que les victimes nous disent, nous encore là maintenant, c'est qu'elles ont peur que ça recommence. On a des familles qui ont la valise en bas de l'escalier pour partir encore très vite. Donc voilà, c'est extrêmement compliqué. Il y a des réglementations très fortes. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que les victimes sont encore… Rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Donc rien que ça, ça nous alerte ? C'est toute une population qui peut en traiter ces 500 000 habitants sur l'agglomération de Rouen. Et qu'on connaisse que les rapports soient publics. Ce combat aujourd'hui, c'est un combat pour que les industriels prennent soin de la santé des travailleurs et des riverains. Et c'est un combat pour que le gouvernement arrête cette complaisance avec les industriels au nom de l'économie souveraine et que le gouvernement mette en œuvre des mesures de contrôle, des mesures de justice pour que les industriels arrêtent à jouer avec notre vie. C'est pour ça qu'on en parle ce soir, évidemment, le débat sur la gestion de ces sites et la protection des habitants. On va d'abord se tourner, avant d'en parler en plateau, vers Olivia Mons, qui est porte-parole de France Victime. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. La question qu'on se pose ce soir, c'est a-t-on tiré les leçons de cet accident ? Est-ce que les choses ont changé depuis, selon vous ? Écoutez, je pense que les choses sont des sols très secs, après une sécheresse exceptionnelle. Finalement, c'est plutôt le bienvenu, noter ce temps plus calme, plus lumineux, en prenant la direction de la plupart des littoraux. Dans l'après-midi, les pluies vont piquer en direction du sud. La neige devrait finir par tomber sur l'est des Pyrénées, mais surtout en soirée. Encore des flocons sur le massif central, mais aussi sur la partie nord du relief alpin. Et le vent qui continuera de souffler sur de nombreux départs. Ce sont neuf personnes au total qui sont encore en garde à vue ce soir. Exactement. En plus du suspect, il y a huit autres personnes qui ont été placées en garde à vue. Deux auditions ont eu lieu aujourd'hui, en plus des six autres que l'on avait hier. Le petit frère du suspect, âgé de 16 ans, est entendu, ainsi qu'un proche, dans le cercle proche de l'assaillant présumé. Cela s'ajoute, je vous le disais, aux six autres gardes à vue qui, elles, font lieu aux perquisitions qui ont eu lieu hier. Il y a six personnes âgées de 24 à 37 ans, membres de la communauté pakistanaise qui ont été interpellées dans le Val d'Oise et en Seine-Saint-Denis. Les enquêteurs cherchent à savoir quel est le lien entre ses proches et l'auteur présumé des faits, s'ils l'ont aidé ou pas. Les exerçons des professions jugées essentielles sont autorisées à se déplacer. Les synagogues sont fermées, elles ne seront ouvertes que pour la fête de Yom Kippour. Manifestations et prières en extérieur sont limitées à 20 personnes et à moins d'un kilomètre de domicile. Ces dernières heures, plusieurs centimètres de neige sont tombées sur la plupart des massifs, comme ici au Contamine-Montjoie, en Haute-Savoie, pour cette journée de dimanche. Dès le matin, la neige continuera de tomber sur les Alpes du Nord, mais aussi sur le Massif central et sur le Jura à partir de 1200 mètres. Le plus culturel commun, le plus important, ça devient quoi ? Mais ça devient le nombre, puisque chacun veut, vous comprenez, être le plus nombreux pour défendre sa culture. Parce que c'est bien beau de dire, comme Édouard Glissant et Jean-Luc Mélenchon, mais on va se confronter, on va parler, et tout ça, c'est du baratin. Dans la réalité, on va s'affronter. Et on s'affrontait parce que chacun est légitimement persuadé que sa culture est la meilleure, et après tout, pourquoi pas ? Que son Dieu est le meilleur. Et donc on va à l'affrontement, parce que justement, au nom de cette société créolisée... Par Marmenant. Oui. Vous partagez ce pessimisme ? Ben oui, complètement. Mais c'est surtout, mais oui, la philosophie. C'était le sens, mais oui, c'était le sens même de notre nafion. Et tout le monde venait porté par ce souffle qui faisait la part de l'intelligence. C'est très intéressant. Merci. C'est pour ça que la maladie n'est pas si grave que ça, en ce moment, je pense. En ce moment. Merci beaucoup, professeur Daniel Cohen, généticien. Sur tout ce qu'on vient d'entendre, là, on s'aperçoit de quoi ? Bon, alors vous n'êtes pas médecin, mais on s'aperçoit, un, qu'on connaît quand même mieux le virus, mais qui est quand même des tas de trucs qu'on ne connaît pas. Moi, j'ai compris que je suis... Une question pour vous, Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, il est clientéliste pour vous lorsqu'il prend justement ce virage ? Jean-Luc Mélenchon, le virage, il date de l'année dernière. Exactement. Quand il a participé à la manifestation contre l'estomophobie. Et on voit bien qu'il a une cible électorale. Il est en campagne électorale, Jean-Luc Mélenchon. Et pour la présidentielle, il a une cible... Du poids de la génétique est d'environ 15-20% et déjà, on n'a pas besoin de faire des tests très compliqués pour voir ça. Je vais donner un exemple. Le test génétique le plus simple, c'est le sexe. D'accord ? Le sexe est déterminé par un chromosome, les drecs, n'est-ce pas ? Et on sait déjà que les formes graves atteignent plus souvent les hommes. Donc on sait déjà qu'il y a un facteur génétique pour prédisposer aux formes graves. Oui, évidemment. Vu comme ça, c'est simple. Si elles sont autorisées à se déplacer, les synagogues sont fermées. Elles ne seront ouvertes que pour la fête de Yom Kippour. Manifestations et prières en extérieur sont limitées à 20 personnes et à moins d'un kilomètre de domicile. C'est un nouveau durcissement du confinement généralisé entré en vigueur la semaine dernière, alors que depuis deux semaines, Israël enregistre... Et déjà, on n'a pas besoin de faire des tests très compliqués pour voir ça. Je donne un exemple. Le test génétique le plus simple, c'est le sexe. D'accord ? Le sexe est déterminé par un chromosome, les drecs, n'est-ce pas ? Et on sait déjà que les formes graves atteignent plus souvent les hommes. Donc on sait déjà qu'il y a un facteur génétique pour prédisposer aux formes graves. Ah oui, évidemment, vu comme ça, c'est simple.